je passe en mode diaporama voilà magnifique alors donc cet atelier est organisé dans le cadre de la semaine du commerce qui est organisé par le 1819 donc le 1819 qui est partenaire de brussels et donc pour ma part je travaille je travaille au sein de du département retail chez hub brussels donc le département retail de brussels c'est une équipe qui est composée à l'heure actuelle de 11 personnes dont six personnes sont des coachs qui sont dédiés à l'accompagnement des candidats commerçants et des commerçants qui souhaitent ou qui sont déjà installés sur le territoire de la région de bruxelles capitale alors cinq coach parmi les six s'occupent vraiment de l'accompagnement pour la création du projet et l'implantation donc c'est une aide au positionnement commercial il y a notamment une analyse du business plan un challenge de ce dernier des conseils pour l'améliorer pour l'étoffer c'est aussi tout un accompagnement la localisation à l'implantation et à l'ouverture donc les coachs travaillent vraiment sur la définition du quartier qui sera le plus approprié à l'implantation de votre projet si vous n'avez pas encore d'idées ou si vous avez déjà un commerce et que vous voulez souhaiter vous souhaitez ouvrir une deuxième enseigne il ya un travail qui peut aussi être effectué on vous donne des conseils aussi sur les le choix dans le local etc et alors il ya tout un suivi aussi en termes de post création donc une fois que le commerce est ouvert mais on peut toujours continuer à se voir et à discuter de la situation comment l'améliorer comment développer de nouveaux produits retravailler la cible le positionnement etc et donc comme je l'ai dit cinq autres sur six travail sur la l'aspect plus localisation challenge et alors le sixième coach c'est moi même donc moi je suis spécialisé vraiment dans tout ce qui est accompagnement en communication et en marketing et donc je travaille vraiment spécifiquement sur la mise en place d'une stratégie de communication avec le commerçant et donc ça peut toucher la pré création donc on travaille en amont de l'ouverture on définit on va dire la check list des éléments auxquels il faut penser on peut travailler sur des choses vraiment très pratico pratique il ya un gros focus qui est mis sur la communication digitale parce que c'est vrai que c'est ma sensibilité mais c'est aussi on va dire un élément qui est devenu très important pour la plupart des commerçants et des horeca et puis on fait également aussi un accompagnement en post création donc si vous avez déjà un commerce installé je peux intervenir pour un audit des outils qui sont déjà en place avec une proposition piste d'amélioration et de recommandations alors donc aujourd'hui je vous parlais de la communication en temps de crise et surtout comment vous adapter sur les réseaux sociaux donc ça c'est le programme de la du de l'heure heure et quart on va dire qu'on va qu'on va passer ensemble sachant que s'il ya des questions donc j'ai prévu un petit peu de temps pour une session de questions réponses à la fin de l'intervention de mon intervention mais quoi qu'il arrive si vous avez des questions donc comme vous l'a dit géraldine pendant la présentation vous pouvez vous pouvez les poser dans le chat on essaiera aussi de répondre en temps voulu je vous demanderai aussi un peu votre participation parce que c'est vrai que j'ai pris quelques chiffres et donc je vous demanderai votre avis et il ya aussi deux sondages qui sont prévus et donc on se retrouve quoi qu'il arrive en fin de session pour pour répondre aux questions plus plus pratique aux pratiques alors pour débuter donc le commerce effectivement a été en crise on va dire à deux reprises avec les deux les deux périodes de confinement alors évidemment l'actualité a un petit peu évolué parce que j'ai commencé à préparer ma présentation la semaine dernière donc les commerces de détail était toujours un des commerces non essentiels étaient toujours forcés à être fermé donc là entre temps ça évolué ce qui est une très bonne nouvelle mais donc il ya des exemples je n'ai pas spécialement eu le temps d'adapter mais globalement ça reste quand même d'actualité quoi qu'il arrive l'horeca est toujours fermé donc on s'y retrouvera au niveau de la mise en contexte je voulais donc simplement j'ai repris ici le chapeau d'un article qui est paru dans l'adn business donc un très chouette site d'information qui parlait du questionnement à la suite du on va dire du premier confinement de quelle était la décence à continuer à communiquer puisque c'est vrai que avec le premier confinement qui est arrivé on s'est posé beaucoup de questions en tant que commerçant en tant qu'oreca ce que le fait de devoir fermer ses portes ça a amené aussi à se questionner sur quel est l'intérêt de continuer à communiquer si je ne suis plus actif et si mes ventes ne sont plus possibles en tout cas pour les commerces qui ne disposait pas encore à ce moment là d'un webshop il y avait aussi beaucoup de préoccupations on va dire qui paraissait peut-être plus essentiel qui sont ressortis de ça mais la question en fait on s'en est vite rendu compte et je pense que vous avez déjà fait fait le tour aussi c'est que ce n'est pas de savoir s'il faut continuer à communiquer mais c'est vraiment de savoir plutôt comment continuer à communiquer étant le contexte acte étant donné le contexte actuel global alors si j'ai repris une petite illustration d'une marque de chips de chips de légumes qui s'est lancée en avril 2020 donc c'est un exemple qui a été repris lors de l'atelier de ce lundi matin sur la communication de crise et en fait c'est un exemple qui a été assez populaire dans le milieu du marketing et de la communication puisque je l'ai suivi pendant pendant l'été et donc c'est une marque qui pour son lancement avait prévu une campagne d'affichage dans les stations de métro et de bus londonien et donc l'objectif évidemment c'était générer de la notoriété via cet affichage dans les rues mais étant donné qu'il y a eu un confinement les gens n'étaient plus censés se déplacer dans la rue et être visibles à ce niveau là et donc il a fallu repenser principalement le message donc ils sont restés sur la l'envie et l'objectif de garder un même support mais ils ont revu complètement leur message pour on va dire en tirer le meilleur parti et essayer de se positionner de manière décalée donc ici ils ont joué un petit peu sur sur l'humour et sur le côté peut-être plus cynique de la situation qui disait que voilà c'était de l'autodérision dans le sens où ils se sont lancés dans une campagne de communication dans la rue alors qu'il n'y avait plus personne qui y circulait c'était en fait en termes de retour client c'est difficile d'évaluer mais en termes de concept marketing c'est assez intéressant de reprendre cet exemple là puisque effectivement la communication a quand même lieu le support défini à la base est quand même resté mais le message a été vraiment complètement adapté à la situation actuelle et aussi aux attentes et au comportement des utilisateurs du coup pour bien communiquer il y a on va dire en tout cas durant cette période il ya des questions à se poser qui sont surtout liées à votre situation à vous puisque c'est vrai que les deux fermetures forcées vous ont quelque part obligé à développer de nouveaux outils pour continuer à vendre vos produits et c'est vrai qu'on a eu un boom en termes de création de sites de vente en ligne pour les petits commerces de détail ce qui est évidemment très bien il ya eu des ventes qui sont organisées via les réseaux les réseaux sociaux le click and collect a aussi connu beaucoup plus de popularité lors de ce second confinement donc toutes des initiatives qui sont venues permettre une sorte de survie pour le commerce en tout cas aider à continuer on va dire une activité dans les conditions dans lesquelles elles étaient et ça aussi était une adaptation aux réalités de terrain dans le sens où consommateurs ne pouvait plus se rendre chez vous et donc ces attentes c'était aussi de pouvoir qu'on continue à accéder à vos produits d'une manière ou d'une autre et donc via la vente à distance donc ces deux éléments évidemment maintenant ils cohabitent d'une certaine manière parce qu'à la fois il ya vos réalités à vous et il ya les attentes et les comportements des consommateurs et l'objectif c'est vraiment d'arriver à définir à l'heure actuelle comment on peut s'orienter continue à communiquer par rapport à ce nouveau mode de consommation sachant qu'en fait il ya beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à prévoir on se retrouve par exemple ici ce soir dans le cadre d'une formation qui est donnée à distance il ya un an les webinaires ça existait déjà et on va dire que c'était c'est à dire c'était répandu mais ça se faisait de plus en plus mais pour les personnes qui étaient dans l'organisation traditionnelle d'ateliers et de formations en présentiel ça ne paraissait pas spécialement essentiel de se lancer dans les webinaires et maintenant on est ici donc au début du mois de décembre et toutes les formations qui sont données dans le cas notamment de cette semaine commerce se déroule à distance donc la question c'est de savoir est ce que ça va perdurer dans le temps ou pas c'est difficile de prévoir mais en tout cas on détecte quand même une tendance avec des avantages qui sont liés à cette situation qui font que les attitudes et les habitudes aussi chez le consommateur ou chez la cible principale sont on va dire évolutive et adaptative et donc la question se pose en tout cas dans le cadre d'un commerce ou d'un horeca savoir s'il s'agit uniquement d'une solution de secours ou si c'est vraiment des modèles qui vont perdurer et la question évidemment pas évidente à répondre mais dans un sens si vous avez déjà développé tous ces outils à l'heure actuelle je vous conseillerais de ne pas les laisser tomber et d'essayer de continuer à communiquer en intégrant les nouveaux canaux de distribution virtuel qui répondent à la fois aux attentes et aux envies des consommateurs alors je vais lancer le premier petit sondage pour pour avoir votre avis je vais quitter le mode plein écran alors je lance un petit sondage qui doit s'afficher normalement sur votre écran maintenant et donc je voudrais savoir si vous n'avez pas vu sur la slide précédente rapidement à votre avis quelle est l'augmentation des achats en ligne en Belgique au cours du premier semestre 2020 c'est bien vous êtes sur la bonne voie sachant que je précise que sur base de cette donnée donc les j'ai pas repris c'est pas que j'ai pas repris l'information dans mes slides mais les consommateurs qui ont été sondés on va dire de manière assez large durant durant la fin du premier semestre et durant l'été ont le témoignage attesté en fait que la consommation enfin l'achat de produits à distance elle était on va dire elle était accélérée par le fait que l'achat enfin que le webshop soit aussi relié à un commerce physique et un commerce local indépendant donc dans le comportement des consommateurs il ya vraiment une envie de soutenir le commerce local qui se lançait dans la vente à distance donc ça a été on veut dire un comportement aussi qui se reflétait assez fortement dans dans les tendances actuelles alors je fais un point sur le sondage nous avons donc 18 répondants sur 28 donc 10 personnes ne se sont pas encore prononcées mais quoi qu'il arrive à des tendances qui se dessinent puisqu'effectivement il ya le 10 et le 20% qui ressortent et donc voilà un 19e votant qui nous rejoint qui estime que c'est 10 ou c'est assez serré entre 10 et 20% mais donc pour ne pas pour ne pas faire durer ça trop longtemps je mets fin au sondage je vous donne la réponse donc c'est effectivement 20% des consommateurs qui enfin c'est 20% pardon d'achats en ligne qui a été l'augmentation à constaté alors je repartage mon écran et je repasse en mode diaporama voilà donc les habitudes et des comportements qui évoluent donc effectivement les ventes en ligne augmenté de 20% durant le premier semestre 2020 alors je précise que c'est un volume total de vente qui a été réalisé par contre en termes de chiffre d'affaires le chiffre d'affaires a baissé durant le premier semestre 2020 et ça en fait ça s'explique assez simplement parce que ça s'explique par le fait que les produits les plus vendus sur internet en tout cas avant la crise covid c'était tout ce qui était produit lié au tourisme et au voyage à l'étranger donc effectivement en général on réserve ses billets d'avion et son logement en général il y a une grande partie de la population qui réserve ses billets d'avion et ses logements via la vente en ligne via internet et donc évidemment ce volume de ventes enfin ce volume en termes de montant dépensé sur le web n'était plus présent ce qui fait qu'effectivement le chiffre d'affaires global a baissé dans les autres statistiques on va dire habitudes et comportements qu'on a constaté dans ce qui a été évolué ce qui a évolué récemment c'est qu'évidemment les plateformes de livraison au niveau de l'horeca elles annoncent pour l'instant un chiffre d'affaires qui sera normalement deux fois plus élevé en 2020 que sur les cinq dernières années donc effectivement le take away mais surtout via la livraison à domicile a connu vraiment un énorme boom qui n'était pas spécialement prévisible avant le covid au niveau des statistiques aussi un client sur sept qui a déclaré préférer ne pas manger en restaurant s'il n'est pas possible de manger en terrasse alors la question c'est de nouveau savoir est que c'est des tendances qui vont perdurer dans le temps ou pas de c'est difficile de dire mais c'est quelque chose voilà des éléments qui peuvent vous permettre aussi d'adapter votre offre et éventuellement d'adapter le message diffusé sur les réseaux sociaux et justement par rapport aux réseaux sociaux puisque ça va être le focus de cette présentation savoir que le temps moyen d'utilisation des réseaux sociaux a augmenté de 15% pour la tranche des 16 24 ans et pour la tranche de 25 34 ans alors si dans votre site principal vous avez identifié que vous avez dans votre clientèle et dans vos prospects des personnes qui s'intègrent dans cette tranche d'âge sachez qu'ils consomment encore plus de contenu sur les réseaux sociaux en tout cas ils en passent encore ils passent encore plus de temps sur les réseaux sociaux qu'avant le confinement alors l'enjeu évidemment à l'heure actuelle ça va vraiment être d'essayer de coller aux préoccupations des clients alors comme je dis c'est des tendances et c'est pas facile de les prévoir et vous n'êtes pas non plus spécialisé dans le marketing prévisionnel il existe un outil néanmoins qui est assez chouette et que j'ai personnellement beaucoup utilisé durant l'été parce que j'avais le temps de le faire et que ça permettait de voilà d'avoir aussi des des notions sur ce qui se passait vraiment sur le terrain mais c'est google trends donc c'est un site qui est géré par google qui vous permet de voir quelles sont les tendances en matière de volume de recherche sur des mots clés spécifiques ici je vous ai repris le graphique de la tendance des volumes de recherche par rapport à la recette de pain maison au levain donc en fait ça c'est un exemple qui a été repris lors de j'ai assisté à une formation sur les commerces il y a une ou deux semaines qui était organisée par nos confrères de bruxelles enfin de par un conseiller à un attaché économique et commercial qui est situé à new york et qui faisait ça en partenariat avec l'autre attaché économique et commerciale du québec et donc le formateur parler de la vente en ligne et il a montré l'exemple de l'augmentation des ventes enfin des recherches par rapport à la machine à pain aux états unis et donc j'ai fait la même chose pour la biologique par rapport à la recette du pain au levain et donc on voit que en fait à partir du début du confinement plus ou moins donc là c'est la date du 22 mars qui est présenté un petit peu avant les volumes de recherche par rapport à ce mot clé spécifique ont vraiment fortement augmenté et on voit que la tendance quand même en termes de croissance ce est assez assez exponentielle et qu'elle se maintient jusqu'à une certaine date et puis il ya quand même on va dire une tendance qui est à la baisse mais ça reste quand même en termes de volume de recherche par rapport à l'année précédente plus élevé que d'habitude donc c'est effectivement le pain le pain maison le vin c'est devenu quelque chose que les belges ou que les français enfin toutes les personnes un grand nombre de personnes confinées ont commencé à faire chez elles parce qu'elles avaient le temps de le faire et parce qu'il y avait peut-être aussi une crainte d'aller à l'extérieur pour aller à la boulangerie et donc ça semble être une tendance qui perdure dans le temps on voit qu'avec le reconfinement du 1er novembre il ya eu de nouveau une petite augmentation en termes de volume de recherche et donc ça permet on va dire c'est un outil qui permet de s'informer sur ce qui évolue sur ce qui n'évolue pas et surtout qui vous permet de faire des recherches qui concernent vraiment votre secteur d'activité et vos préoccupations c'est vrai que si il ya une personne qui tient une boulangerie dans les participants se peut qu'elle se dise que pour on va dire diffuser une information utile et être plus visible elle commence à partager les secrets de son levain maison les secrets de son pain via le partage de recettes tout en faisant le rappel que les produits sont prêts et sont disponibles à l'achat dans sa boutique et que c'est plus facile aussi pour le consommateur de fonctionner comme ça alors néanmoins donc c'est des tendances qui évoluent mais quoi qu'il arrive en fait l'aspect marketing saisonnier reste d'actualité là on le voit avec les fêtes de fin d'année qui arrivent et les préoccupations des gens ça reste quand même d'ouvrir son calendrier de l'avent depuis qu'on est au mois de décembre de commencer à penser à ses cadeaux et à son repas de noël donc c'est clairement quelque chose qui se rajoute en plus par rapport on va dire au contenu que vous pouvez diffuser de manière régulière et habituelle et qui vous permet vraiment de coller au plus près aux tendances de consommation des utilisateurs et alors juste pour ici expliciter ce schéma ça c'est les volumes de recherche par rapport à la recherche restaurant avec terrasse et donc on voit que en fait généralement c'est assez linéaire durant les périodes où il fait froid et on n'a pas envie d'aller manger en terrasse mais par contre en fait cette année par rapport à ça que j'aurais dû mettre le comparatif par rapport à l'été 2019 les volumes de recherche par rapport aux restaurants et terrasse était plus élevé que l'année précédente et l'année d'avant si je ne me trompe plus si je ne me trompe pas pardon mais donc on voit qu'il y a effectivement quoi qu'il arrive au delà du fait que ça peut être tendanciel d'une année à notre ça reste quand même des préoccupations qui sont très saisonnières puisqu'effectivement depuis on va dire la mi-octobre il n'y a plus vraiment eu de recherche non plus même s'il ya eu des pics etc alors il ya eu la fermeture de l'horeca mais c'est aussi lié à un contexte global puisque on voit que entre le 1er décembre et le 22 mars il y a eu quand même très peu de recherches à ce niveau là donc ces deux éléments on va dire qui se qui se mêlent qui s'entremêlent et qui vous permettent aussi d'adapter vos contenus en tout cas qui vont vous faciliter d'une certaine manière cette possibilité de répondre au plus près aux attentes de vos clients et des consommateurs donc comment arriver à tout ça évidemment il ya des tendances et des recherches à faire je vais vous donner des conseils qui seront quand même beaucoup plus concrets par la suite mais il est clair que si vous êtes déjà présents sur les réseaux sociaux et j'imagine que c'est le cas si vous êtes là vous disposez déjà d'une base de données clients que je vous invite à solliciter si vous avez des questions à leur poser il serait dans le case study que je vous présenterai en fin de présentation et si j'ai repris l'exemple de wiko store qui est un commerce un magasin de on va dire spécialisé dans la mode éthique et durable et dans les accessoires dans les accessoires éthique et durable qui est installé à excel près du quartier du châtelain quand elles ont dû réouvrir leur boutique suite au premier confinement elles ont souhaité adapter leurs horaires d'ouverture afin de vraiment coller au plus près aux attentes des consommateurs et donc il ya un sondage qui a été lancé et donc ce sondage a permis effectivement d'adapter l'horaire mais je vous en parlerai plus en détail par la suite mais donc c'est effectivement déjà on va dire un vivier d'informations que vous possédez que je vous invite vraiment ne pas hésiter à solliciter parce qu'en général les clients sont quand même assez disponibles pour répondre à des questions et pour donner leur avis parce que finalement votre objectif à vous c'est aussi de répondre au maximum aux attentes des clients alors voilà pour cette petite introduction ici je vais passer maintenant quelques chiffres au niveau des réseaux sociaux pour un petit peu faire le focus sur ce qui a évolué ou ce qui n'a pas évolué alors ici je vais vous demander de de participer on va dire je vous ai mis quelques chiffres qui s'affichent à l'écran et donc je vous demanderai de d'écrire dans le chat si vous si vous avez une idée de ce que ces chiffres représentent alors d'abord il ya on va dire une qui est plus ou moins facile c'est 7,75 milliards à votre avis qu'est ce que ça représente où je me suis déconnecté pour pouvoir voir le jet donc 7,75 milliards à votre avis ça correspond à quoi oui c'est ça merci philippe et merci francesco pour votre participation donc c'est effectivement le nombre on va dire la population mondiale à l'heure actuelle et ensuite j'ai indiqué comme chiffre 4,5 milliards à votre avis qu'est ce que à quoi fait référence 4,6 chiffres 4,5 milliards pas de réponse pour l'instant voilà philippe effectivement c'est ça philippe dominique nathalie aussi alors en fait c'est le c'est effectivement c'est le c'est le nombre 4,5 milliards c'est le nombre de personnes qui sont connectées à internet qui disposent d'un accès à internet donc c'est pas effectivement ça n'est pas les personnes qui sont présentes le nombre de personnes présentes sur les réseaux sociaux c'est le nombre de personnes qui disposent d'une connexion internet et alors ensuite le chiffre suivant c'est 3,8 milliards et donc là je vous donne directement la réponse que ça a été donné c'est effectivement le nombre de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux au niveau mondial sachant que ce chiffre a légèrement augmenté durant l'été donc maintenant on est à la moitié de la population un petit peu plus de la moitié de la population mondiale qui est présente sur les réseaux sociaux donc a priori c'est un petit peu plus de la moitié de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux c'est que votre cible évidemment y est aussi alors j'en reviens à ma présentation pour revenir sur les chiffres hop voilà alors 53,3% ça ça fait référence au par rapport à cette ces utilisateurs d'internet c'est 53,3% des utilisateurs d'internet qui le font qui consultent internet depuis leur smartphone donc en fait le téléphone portable a pris le pas sur l'ordinateur fixe enfin l'ordinateur portable donc l'ordinateur c'est 44% de consultation et le smartphone c'est 53,3 donc en fait maintenant c'est important de penser quand vous communiquez avec votre clientèle en particulier via les réseaux sociaux puisque c'est là qu'on consulte la plupart du temps nos différents canaux digitaux de tenir compte justement de cet aspect mobile ce qui fait aussi que la capacité d'attention des utilisateurs quand ils sont sur leurs réseaux sociaux elle reste assez faible puisqu'en général on est bombardé d'informations et quand on consulte on va dire son téléphone c'est souvent dans des moments creux où on est par exemple dans les transports en commun où on est au bureau durant la pause lunch et donc la capacité d'attention n'est pas toujours aussi élevée que si on était vraiment derrière son écran en train de faire son écran d'ordinateur en train de faire des manipulations plus plus ciblées et alors 2h24 c'est le c'est le temps que l'on passe en moyenne sur internet par jour donc tout ça sont des données évidemment au niveau mondial et alors ici j'ai repris les données par rapport à la belgique donc il y a un 90% de la population belge qui utilise internet il ya un petit peu plus de connexion mobile mais donc au niveau de la présence sur les réseaux sociaux donc ça fait 65% de la population belge qui utilise et qui est présente sur les réseaux sociaux alors les contenus les plus consommés sur le web au niveau mondial donc en premier ce sont les vidéos en ligne ce qui explique évidemment le succès assez important de youtube et aussi le succès de la vidéo sur facebook puisque le contenu vidéo sur facebook a beaucoup plus de visibilité l'algorithme en fait les met plus facilement en avant que les autres types de contenus ensuite on a la musique en streaming donc ça évidemment c'est lié à toutes les applications comme spotify deezer etc ensuite on a les blogs donc là c'est plus les contenus vidéo en fait qui sont produits par des blogueurs donc c'est les les blogueurs qui écrivaient des articles qui sont devenus des blogueurs et donc qu'ils le font par vidéo et qui racontent leur vie en vidéo donc c'est un type de contenu aussi qui est très recherché très demandé ensuite il ya l'écoute de radio en ligne et l'écoute des podcasts aussi qui est assez importante au niveau de la belgique les habitudes des internautes en belgique elles sont on va dire plus ou moins similaires même si ici ça s'est affiné par rapport à cette étude ci c'est que la première utilisation pour les belges de l'internet c'est vraiment de la recherche d'information et donc dans la recherche d'information ça passe par une recherche sur les moteurs de recherche mais donc comme google mais aussi une recherche sur les réseaux sociaux sachant que youtube qui est un réseau social est à l'heure actuelle le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde donc quand même beaucoup d'utilisateurs qui font des recherches sur youtube pour avoir un contenu vidéo qu'ils auraient fourni comme réponse plutôt qu'avoir un contenu on va dire link comme sur google autre raison d'être présent sur internet et d'utiliser c'est d'être au courant des dernières nouvelles et des événements alors ça de nouveau les réseaux sociaux à ce niveau là diffuse enfin constitue en tout cas un excellent moyen de rester informé et tout ce qui est lié à l'événementiel notamment sur facebook ça se retrouve fortement ensuite il y a chercher comment réaliser quelque chose donc là c'est plus l'aspect tutoriel et alors là c'est plutôt youtube et pinterest mais aussi facebook qui sortent un peu le répingle du jeu pour sortir dans ces résultats là et alors ensuite il y a des gens qui surfent sans but précis comme tout le monde et évidemment on reste en contact avec ses amis et sa famille grâce à internet et ça ça s'explique par l'utilisation évidemment des messageries instantanées qui sont considérées du comme à part entière comme des réseaux sociaux et donc au niveau mondial les chiffres de nouveau c'est facebook qui reste le réseau social avec le plus grand nombre d'utilisateurs et donc c'est vrai qu'il y a une tendance en tout cas dans les accompagnements que je fais à l'heure actuelle pour les candidats commerçants on me pose de plus en plus souvent la question de savoir si c'est réellement intéressant d'avoir une page facebook et d'y être actif alors je réponds toujours oui parce que facebook ça reste le numéro un en termes de nombre d'utilisateurs et ça reste aussi un outil qui permet d'avoir une notoriété une crédibilité qui est importante il faut aussi savoir que facebook brasse assez large en termes de tranche d'âge donc d'une manière ou d'une autre vous allez toujours retrouver vos utilisateurs dessus sachant par exemple les utilisateurs plus jeunes qui vont peut-être privilégier justement plutôt instagram ou tiktok ou autre ces utilisateurs vont quand même toujours apprécier facebook pour le volet événement donc voilà il ya chaque fois des fonctionnalités en fonction de votre on va dire de vos objectifs qui peuvent être utiles donc effectivement facebook ça reste quand même le numéro un ensuite on a youtube donc évidemment contenu uniquement vidéo ensuite arrive whatsapp donc whatsapp la messagerie qui a été rachetée par facebook mais qui est aussi considérée comme un réseau social et alors ensuite il ya un service de communication qui est lié à la chine ou à la russie je ne sais plus enfin tout ça pour en arriver à instagram qui lui dispose d'un milliard d'utilisateurs depuis l'été dernier donc c'est en 2019 je pense ou 2018 qui a passé ce cap là qui ici évidemment est composé d'une cible qui est un petit peu plus jeune mais pas que on a quand même des personnes qui vont jusqu'à 40 ans qui peuvent être présents sur sur instagram et alors ensuite peut-être noter par rapport à tik tok tik tok aussi c'est un gros gros boom il ya 800 millions d'utilisateurs mais ça comme je vous le précisez ici ensuite c'est une répartition qui est assez intéressante à connaître mais je vous le je vous le dirai juste après le le sondage et alors twitter puis et pinterest arrive un petit peu derrière mais sachant que pinterest dispose d'une grosse évolution en termes de nombre d'utilisateurs alors j'ai de nouveau un petit sondage à vous proposer je le lance alors la question c'est sûr quels réseaux sociaux est ce que vous êtes présent pour votre commerce ou au réca à l'heure actuelle pour avoir voici les tendances dans la salle se confirme par rapport aux statistiques mondiales sachant que vous pouvez répondre plusieurs effectivement c'est un choix multiple donc vous pouvez nous dire partout où vous êtes alors je vais faire le commentateur de résultats en direct donc c'est facebook qui est en tête toujours suivi d'instagram suivi ensuite de linkedin nous avons 15 répondants sur 26 personnes présentes et donc il ya plusieurs personnes qui sont là pour un pour les interprètes donc elles vont pas répondre à mon avis tous ceux qui peuvent répondre ont répondu merci donc 16 répondants sur 17 sont présents sur facebook alors que la personne qui n'est pas présente sur facebook se dénonce non je rigole évidemment ça n'est pas grave alors neuf répondant sur 17 sont sur instagram donc effectivement ça monte quand même à la tendance on a quand même linkedin aussi qui ressort beaucoup alors c'est que linkedin pour le commerce de détail et l'horeca ça peut être intéressant pour se positionner en tant que chef d'entreprise et peut-être justement raconter peut-être plus l'histoire entrepreneuriale c'est vrai que pour le volet bt aussi évidemment c'est c'est moins porteur mais un profil personnel ça reste pertinent alors ensuite on a youtube et alors seulement une personne n'est présente sur pinterest personne n'est présente sur twitter nous avons quand même deux personnes sur tik tok et alors une personne qui est sur autre alors est-ce que la personne qui a répondu autre peut préciser dans le chat quel est quel est le réseau social en qui sortait du lot et si ça confirmait ou non les tendances c'était de tester parmi les personnes présentes dans la salle quels étaient les réseaux sociaux qui sortait du lot et si ça confirmait ou non les tendances donc on voit que c'est quand même facebook et instagram ah ok solenne merci facebook et instagram sont les deux numéros 1 ce qui en fait est assez assez logique dans le sens où pour le commerce de détail et l'horeca en fait ce sont vraiment les canaux les canaux de diffusion on va dire privilégiés alors je repartage mon écran voilà vous revoyez mon écran géraldine tu me fais oui de la tête c'est parfait alors en termes toujours de chiffres avant de passer à la partie plus concrète au niveau des réseaux sociaux donc 9 plus 9,2% c'est le pourcentage d'augmentation annuelle du nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux donc quoi qu'il arrive c'est un canal de communication visibilité qui continue de croître en termes d'audience donc il ya plus en plus de gens qui sont présents alors comme je le disais tik tok c'est 800 millions d'utilisateurs mais il y en a quand même 500 millions qui sont en chine donc c'est vrai que c'est enfin je vais tout à fait honnête c'est un réseau social que je ne maîtrise pas du tout parce que c'est une tranche d'âge qui est probablement plus jeune surtout que maintenant il ya l'arrivée des réels sur instagram c'est un petit peu même principe du coup voilà moi je me retrouve plus sur instagram et c'est vrai que tik tok c'est une cible qui est assez jeune c'est vraiment on va dire le concurrent direct de snapchat en termes de tranche d'âge et donc on est plutôt sur du 14 20 22 ans néanmoins ça peut faire partie de votre audience et de votre cible principale mais il faut tenir compte qu'effectivement il ya une grande partie des utilisateurs de tik tok qui sont en chine et aussi aux états unis donc est ce que c'est intéressant d'y être présent si votre cible plutôt locale et bruxelloise n'y est pas en tout cas il ya deux parties en partie plus réduite voilà une saine question à se poser et alors j'ai fait un petit focus sur pinterest puisqu'effectivement il ya une augmentation en termes de nombre d'utilisateurs en 2009 de plus de 29% donc c'est un des réseaux sociaux qui a connu la plus grande croissance en termes de nombre d'utilisateurs l'année dernière faut aussi aux côtés tik tok savoir aussi que c'est 72% des utilisateurs de pinterest qui sont des femmes donc si dans votre cible on est principalement orienté sur un produit qui est plus lifestyle féminin ben ça peut être intéressant d'y être présent aussi en termes de statistiques assez intéressante c'est que dit pour ce pain les utilisateurs de pinterest sont en moyenne il ya 10% 10% plus ils sont 10% plus enclin à faire des achats en ligne que les utilisateurs d'autres réseaux sociaux donc si vous avez lancé votre workshop durant le premier ou deuxième confinement ça peut être intéressant d'investiguer une présence sur pinterest parce qu'effectivement les consommateurs enfin les utilisateurs de pinterest sont peut-être des consommateurs potentiels de votre de votre webshop et alors autre chiffre aussi intéressant par rapport à pinterest c'est que la durée de vie d'un contenu sur pinterest elle est beaucoup beaucoup plus longue c'est à dire qu'elle se compte en année enfin même pas en jour ni en mois mais vraiment en année où vous pouvez avoir partagé un contenu il ya un an qui va être réépinglé voilà à cette époque-ci parce que c'est du contenu qui vraiment si les qualitatifs va être vraiment partagé et va être mis en avant sur base de recherche donc en fait le potentiel de visibilité des contenus sur pinterest est quand même assez important et à l'heure actuelle pour les marques et pour les entreprises ça reste un canal qui est peu utilisé en tout cas moins utilisé ce qui fait qu'effectivement ça peut être intéressant si vous êtes en période de remise en question et de réflexion par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux d'envisager une présence là dessus sachant que quoi qu'il arrive au niveau des réseaux sociaux c'est comme je disais la question ce n'est pas de savoir s'il faut communiquer mais plutôt de savoir comment communiquer je vous conseille quoi qu'il arrive quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux de veiller à être actif et à y être présent de manière régulière parce qu'en fait ça coûte on va dire plus cher de rattraper de long silence et des périodes de non communication que de prendre le temps de communiquer de manière régulière donc enfin j'en ai fait l'expérience assez durant le premier confinement puisque j'ai un blog culinaire et à ce blog culinaire il y est un compte instagram et en fait pendant le premier confinement et pendant on va dire quasi quatre ou cinq mois j'ai quasi plus rien posté du tout et en fait maintenant que j'ai recommencé à poster de manière régulière après deux mois de reprise en fait effectivement les interactions sont beaucoup beaucoup plus basse je dire j'ai clairement pas je suis pas prête de récupérer ce que j'avais comme interaction en amont de enfin avant le premier confinement clairement en tant qu'entreprise en tant que commerce en tant qu'oréca je vous conseille vraiment fortement de veiller à garder cette régularité puisque ça prend plus de temps de la récupérer que de garder le cap et de la maintenir sur le long terme et donc avant de passer à la partie plus concrète ce que je veux dire c'est que en temps de crise ou pas il y a deux vérités c'est que connaître sa cible et connaître ce qu'elle aime voir sur les réseaux sociaux c'est vraiment déjà avoir fait 30% du chemin vers le succès et surtout aussi de savoir que les gens utilisent les réseaux sociaux pour trouver de l'information de qualité et donc par qualité il y a une information qui informe qui sensibilise mais qui divertit aussi c'est vrai que le côté divertissement c'est pour ça que je me suis permis de mettre un gif de chat c'est que ça reste quand même une des priorités sur les réseaux sociaux on parle souvent de contenu qui est plutôt lié à l'infotainment donc contraction de information and entertainment et c'est effectivement quelque chose qui a tendance à bien fonctionner un type de contenu qui qu'on soit en crise ou pas va toujours apporter un peu de chaleur et de sourire auprès des utilisateurs alors pour aller plus en concret j'ai fait ma petite introduction le conseil général pour vous adapter en temps de crise sur les réseaux sociaux c'est idéalement de garder le même temps mais d'adapter vos contenus puisque effectivement les préoccupations des utilisateurs évoluent et l'identité et ce qui fait qui vous aide sur les réseaux sociaux et la façon dont diffuser votre message elle n'est pas spécialement censée évoluer puisque en fait votre authenticité et votre personnalité qui ressort à travers vos publications elle ne doit pas spécialement disparaître avec la crise au contraire en fait elle essaie l'occasion de la renforcer ce que je conseille en termes de d'adaptation que ce soit en temps de crise ou non c'est quand même de faire le travail de référencer des outils de communication digitaux en particulier des réseaux sociaux que dont vous disposez et d'avoir une réflexion sur est ce qu'il ya une nécessité de s'adapter est ce que vous avez remarqué durant le premier ou durant ce deuxième on va dire confinement qu'il ya eu des évolutions en termes d'interactions est ce que vous avez remarqué que le fait de poster moins ou plus souvent a eu des conséquences donc en fait c'est vraiment une question enfin des questions un questionnement à mener par rapport à ce que vous avez en place et de savoir ce qui vous vous plairait d'améliorer ou de développer ou de mettre en suspens évidemment le fait aussi de faire cette réflexion ça peut vous amener à envisager de créer de nouveaux supports ou de d'investiguer la présence sur un autre un autre canal ou un autre réseau social donc évidemment c'est important de définir en amont si un budget disponible et ou quel est le temps aussi vous pouvez consacrer pour mettre en place une nouvelle stratégie puisque effectivement être présent sur les réseaux sociaux c'est bien mais mieux vaut y être actif plutôt que d'y être présent et de ne pas alimenter les choses de manière régulière donc je conseillerais de vous concentrer vraiment sur ce qui vous semble être le plus facilement gérable et le plus on va dire concrètement qui vous permettrait d'avoir un retour sur investissement le plus concret plutôt que partir tous azimuts et voilà c'est pas parce que je vous dis que Pinterest c'est génial en ce moment que c'est approprié pour pour votre situation mais ça peut être intéressant de creuser alors dans les contenus vraiment de crise on va dire ça diffusé sur les réseaux sociaux ce que je vous conseille c'est d'abord d'avoir toujours dans l'optique de diffuser sur vos réseaux sociaux une information qui est claire et qui est actualisée et donc c'est vrai de nouveau ici c'est un exemple que j'ai repris durant enfin juste avant la réouverture mais donc j'ai repris young man qui a actualisé ses horaires d'ouverture sur sa page facebook ça c'est évidemment une étape assez importante si vous êtes un horeca que vous êtes toujours fermé voilà c'est toujours c'est toujours l'actualité donc c'est important de préciser via les réseaux sociaux si vous êtes si vous êtes ouvert ou pas si vous n'êtes pas il ya la possibilité d'indiquer des horaires de pick up ou en tout cas effectivement d'ouverture pour sur base de rendez vous donc c'est important de le mettre à à jour éventuellement dans vos paramètres sur la page facebook c'est aussi pourquoi pas utile de mettre à jour sur votre compte sur votre fiche google my business puisqu'il ya quand même beaucoup d'utilisateurs et de clients qui à l'heure actuelle vont quand même faire une recherche sur les ordres d'ouverture directement via google et pas sur facebook donc là on dépasse un peu le cadre des réseaux sociaux purs mais google my business peut être considéré comme un réseau social donc c'est aussi évidemment important de mettre à jour cette cette information là sur sur google my business vous pouvez aussi le faire de façon peut-être plus artisanale mais je mets des guillemets mais c'est aussi l'indiquer dans votre biographie sur sur instagram notamment si j'ai repris l'exemple de mofellito paperito qui est une superbe librairie qui propose des magnifiques produits mais donc qui effectivement a fermé durant enfin refermé en octobre et novembre en novembre et donc ils l'ont indiqué dans leur dans leur biographie et ils ont également précisé dans la biographie instagram quels étaient les horaires et les modalités qui étaient liés au pick up donc ça évidemment ça permet vraiment de structurer l'information et surtout de faciliter sa diffusion aux clients potentiels qui sont sûrs quand ils arrivent sur vos réseaux sociaux d'avoir une information qui est qui est actualisée qui est à jour alors au niveau de la réouverture aussi évidemment et des mesures d'hygiène mais là ça concerne beaucoup plus le secteur du commerce de détail plus que l'horeca c'est important évidemment de communiquer même si c'est un côté réparbatif mais c'est important de communiquer sur les mesures et des conditions d'accès aux magasins au niveau de la réouverture ici je vous ai repris un exemple de ucm qui a créé des visuels qui sont téléchargeables et qui peuvent être imprimés mais aussi diffusés sur les réseaux sociaux pour expliquer les la façon dont vous répondez aux obligations en termes de et aux contraintes en termes de réouverture vous pouvez évidemment le faire de manière beaucoup plus ludique ça peut être fait via un poste en disant on a super hâte de vous retrouver et on vous promet qu'on a pris toutes les mesures possibles et c'est toujours bien de communiquer aussi et les transparents vis-à-vis de cet aspect là parce que c'est quelque chose qui va rassurer le consommateur qui va aussi on va dire lui permettre de plus facilement franchir le pas de revenir en boutique et de revenir faire ses achats chez vous alors aussi j'ai repris quelques exemples mais c'était lors du premier déconfinement le visuel avec les picto c'est c'est un visuel qui a été diffusé par un centre de soins et d'esthétique évidemment secteur qui n'est pas confirmé concerné par la réouverture actuelle mais donc effectivement la communication via pictogramme ça permet vraiment de faciliter l'intransmission d'information et la compréhension aussi beaucoup plus rapide puisque effectivement c'est beaucoup d'informations c'est beaucoup de oui d'infos qui sont parfois un petit peu répétitive surtout les sur toutes les sur toutes les pages entreprises mais qui restent utiles voire même indispensable et alors au niveau de pois chiche qui est un horeca situé dans le quartier des marolles lors de la réouverture de suite au premier confinement mais ils avaient effectivement fait un poste on va dire plus ludique avec des photos qui étaient prises sur place et qui expliquait comment ils allaient accueillir de nouveau les clients donc être rassurant sur cet aspect là que ce soit de façon formelle ou de façon plus décalée c'est assez important puisque c'est une information qui est recherchée par les clients et si vous êtes un commerce de détails que vous n'avez pas encore réouvert cette semaine parce qu'il y avait justement des contraintes liées à la mise en place de ces mesures le fait aussi de pouvoir prendre l'occasion d'expliquer pourquoi vous avez pris le temps de réouvrir et comment maintenant vous accueillez les clients c'est important et c'est utile alors évidemment pendant le premier confinement mais surtout encore plus pendant ce deuxième confinement il ya énormément de web shop et de systèmes de click and collect qui ont qui ont vu jour et la question se pose de savoir si c'est important et si c'est utile de continuer à le faire vivre alors évidemment de nouveau on fait lien avec ce que je disais en début de présentation de quels sont les modes de consommation comment peut donc prédire les habitudes des consommateurs à l'heure actuelle c'est difficile de prédire si ça va perdurer dans le temps mais c'est un outil que vous avez développé c'est un outil qui est là et évidemment pour l'oreca c'est un outil qui va continuer à vous être utile encore pendant quelques temps donc c'est important de continuer enfin la promotion à intervalles réguliers sur vos réseaux sociaux si un système de click and collect pour un commerce des détails qui a été mis en place ça peut être intéressant pour les fêtes de fin d'année de quand même continuer à le mettre en avant pour dire que voilà si les personnes ne veulent pas faire face à la foule entre guillemets des achats de fin d'année le système de click and collect est toujours disponible le web shop est toujours disponible de rappeler les infos pratiques liées à la livrée raison aux modalités aux prix voilà aux zones de livraison c'est important même si le commerce a repris on va dire son activité normale donc évidemment je vous conseille de ces ennemis que c'est les deux pour que de nouveau l'information soit claire et soit bien transmise vis-à-vis du client et du consommateur final j'ai repris un exemple ici avec chez noemi un restaurant qui a ouvert ses portes à la sortie du premier confinement donc c'était début juin donc elle est située à scarbec et donc là évidemment toujours fermé ici le système on va dire de take away est toujours continuer d'être en place évidemment il colle à l'actu puisque elle va proposer un menu spécial de fête et donc une communication qui peut être assez simple en fait c'est de rappeler enfin de diffuser le menu qui est prévu de rappeler les modalités pratiques pour pour commander via notamment par email avant telle date en précisant telle et telle information et le prix et donc c'est évidemment une information que je vous conseille de mettre en avant à intervalles réguliers même si le commerce est ouvert et pour l'horeca c'est évidemment important de le faire et de continuer à faire vivre la page avec ce type d'information qui est assez concrète en termes de produits ou de services disponibles les différents moyens de passer commande ici j'ai aussi de nouveau repris un exemple avec biscuit je trouve que leur système est vraiment super bien fait leur comme est assez dynamique et très chouette mais donc elles ont mis en place un système de click and collect via un formulaire de commande en ligne mais évidemment de nouveau si vous êtes réouvert ce système continue à exister parce qu'il ya des consommateurs qui sont toujours friands de ce type d'achat donc je vous conseille de continuer à en faire la promotion et donc cet exemple de publication est assez assez bien tourné en termes de messages elles sont quand même restés fidèles à elles mêmes elles ont gardé le même ton et le même discours mais elles font effectivement la promotion d'un service complémentaire alors même si à l'heure actuelle elles sont réouvertes ce service est toujours accessible et donc elles peuvent toujours continuer à en faire la promotion de manière hebdomadaire alors autre élément important en termes de voilà de période de fermeture même à l'heure actuelle parce que finalement la situation pour le commerce de détails même s'ils sont réouverts elle reste quand même on va dire pleine d'incertitudes et parfois vous devez faire face à des difficultés que le client en soi ne connaît pas mais ça reste important en fait de donner vos nouvelles et si j'ai repris un exemple d'un restaurant bon il est situé à jamblou je ne sommes pas à bruxelles je suis désolé mais c'est c'est une structure que j'aime beaucoup en tout cas dans leur manière de communiquer j'ai repris deux exemples qui ont été diffusés assez enfin il y en un qui est assez récent et l'autre c'était plutôt donc le 20 novembre pour illustrer cet aspect vraiment l'importance de donner des nouvelles parce qu'en termes de réaction en fait on voit quand même que la publication du 20 novembre avait généré beaucoup plus d'interactions que les autres les autres publications plus habituelles donc ici en fait le restaurant rosalie proposait suite au deuxième confinement à recommencer à proposer un service de takeaway uniquement le week-end puisqu'en fait ils ont une formule de brunch tapas qui qui avait beaucoup de succès le dimanche quand il s'était ouvert et donc ils ont souhaité uniquement proposer ce service là pendant le week-end et en fait il y a eu un service ça devait être le 5 ou le 10 novembre qui était programmé et qui a dû être annulé alors je sais parce que j'avais réservé mon brunch et donc on m'a téléphoné en disant voilà on est désolé on a un problème technique on ne sera pas assuré le brunch on prend un contact avec vous pour les modalités pratiques donc sans plus de détails il ya une communication qui a été faite aussi sur la page facebook en expliquant que le brunch suite à un souci technique devait être annulé et donc dix ou quinze jours plus tard la responsable du restaurant a publié cette vidéo donc celle qu'on voit à gauche du 20 novembre où elle se filme en vidéo et en fait elle explique ce qui s'est passé pourquoi le brunch a été annulé pourquoi elle n'a plus donné de nouvelles on va dire pendant une semaine donc en fait elle explique qu'elle a attrapé le la covid et donc voilà une sorte de sens de message de sensibilisation aussi par rapport au fait qu'elle n'avait pas eu de comportement on va dire à risque et qu'elle ne savait pas comment il avait attrapé voilà et donc c'est évidemment quelque chose qui a généré énormément d'interactions parce que les clients plus qu'ils soient fidèles ou non ont eu un sentiment de sympathie de se dire le restaurateur est une personne comme une autre c'est voilà c'est un humain derrière et donc c'est évidemment des réactions qui font enfin en tout cas du contenu qui font réagir les gens qui génèrent beaucoup d'interactions de soutien et au-delà de ça donc il ya on va dire assez récemment elle a refait une publication vidéo et donc en analysant la page on voit que les vidéos c'était quelque chose qui n'était pas beaucoup diffusé auparavant et en fait je pense que suite au succès je suppute évidemment je n'ai pas eu de contact direct avec elle mais suite au succès de cette première vidéo elle en a refait et donc là en fait elle demande l'avis de ses clients et consommateurs par rapport à l'intérêt ou non de proposer un repas pour les fêtes anti que oui pour noël donc évidemment ça revient aussi à cette idée de sonder la communauté si vous avez des clients qui vous suivent et qui réagissent à vos contenus mais n'hésitez pas à leur poser la question de savoir ce qui les intéresse parce que ça vous permettra évidemment d'adapter au mieux votre offre et de répondre aussi à leurs besoins et à la fois aussi ça ça vous permet de vous mettre en avant de donner vos nouvelles et de renforcer ce sentiment de proximité on va dire digital autre conseil c'est d'essayer de partager du contenu on va dire même s'il est en lien avec mon produit mais qui reste ludique et qui soit du partage d'anecdotes plutôt que de vouloir on va dire interagir sur cet aspect vente à tout prix donc évidemment je vous conseille de vous concentrer sur des communications qui vont essayer d'apporter une réelle plus-value au public visé alors on l'a vu dans les contenus les plus consommés par les belges sur internet mais il ya notamment cet aspect justement tutoriel recherche d'information contenu qui apporte une plus-value et donc évidemment c'est c'était déjà avant le confinement et ça on va dire ça s'est confirmé aussi pendant cette période les contenus qui génèrent le plus haut taux d'interaction et qui correspondent le plus aux attentes des clients c'est des contenus qui effectivement apportent une plus-value qui n'est pas forcément intéressée ni commerciale et qui va vraiment du partage de savoirs d'anecdotes et aussi de vie liée à l'activité commerciale alors évidemment plus vous allez être court plus ce sera efficace et je vous conseille aussi de hiérarchiviser les informations et de pouvoir vraiment essayer de mettre en avant mais ça on le verra dans le l'aspect plus organisation de pouvoir mettre en avance qui vous paraît le plus le plus interactif et le plus intéressant plutôt que le plus accessoire et donc pour l'illustration j'ai repris un exemple de nouveau d'un commerce qui n'est pas situé à bruxelles je m'en excuse donc c'est un commerce de bière à wavre qui est cette qui s'est associé avec un concept store de décoration situé deux rues plus loin de toujours à wavre ils ont proposé un calendrier de l'avant qui était construit uniquement autour de la bière donc je crois que c'était je sais plus il avait un nom spécifique avec un jeu de mots qui intégrait bière dedans et donc en fait ce calendrier devait être précommandé je crois qu'il y en a eu 48 ou 50 qui ont été précommandés mais il a quand même eu beaucoup de succès et donc après la vente ils ont fait un follow up sur les réseaux sociaux pour dire merci et pour aussi remettre l'aspect collaboration en avant donc ça c'est un type de contenu qui de manière indirecte va mettre en avant le produit mais va surtout être du contenu on va dire de type proximité et partage qui intéresse on va dire plus fortement les utilisateurs sachant qu'avant quand ils avaient reçu les box ils avaient publié les box de ce calendrier de l'avant spécial bière avec une photo de chat dessus et donc ça avait évidemment bien fonctionné donc si vous aimez les chats si vous aimez la bière sachez qu'il ya un calendrier de l'avant spécial bière qui est disponible alors autre conseil évidemment c'est d'analyser les meilleures publications vous avez publié sur les six derniers mois puisque en fait finalement quelles sont les meilleures ressources que celles que vous avez déjà à disposition et l'intérêt d'analyser les meilleures publications des six derniers mois c'est que ça vous permet d'identifier ce qui a le mieux fonctionné en fonction de la situation qu'on a vécu vous allez peut-être aussi pouvoir constater des pics par rapport au confinement et des changements de réactions d'adaptation sont des données qui sont vraiment très intéressantes et qui plus est qui sont à votre disposition alors ici je vous ai mis le screenshot vers ce que vous pouvez récolter en termes d'infos sur votre page facebook donc quand vous allez sur votre page facebook et puis que vous cliquez sur page insights alors en français je crois que ça doit être paramètres et puis donc page insights et puis post vous allez avoir accès en fait aux types de publications qui ont rencontré le plus de succès en termes d'engagement et de portée donc ça vous permet évidemment de voilà d'adapter en fonction des types de contenu si j'ai repris ce qui est lié à mon blog mais donc il y a notamment une des publications qui a généré plus de contenu c'était une vidéo et c'est vrai que ce genre de contenu je ne partage quasi jamais et alors évidemment aussi ce qui est important au delà du contenu c'est de pouvoir analyser les meilleurs moments de publication et donc ça de nouveau que ce soit en temps de crise ou pas c'est utile parce qu'en fait si vous publiez un contenu au moment où vos utilisateurs sont en ligne vous allez évidemment pouvoir potentiellement générer plus d'interactions que s'ils sont en train de dormir ou en train de prendre leur pause déjeuner alors ici nouveau je vous ai remis les informations théoriques et statistiques des meilleurs moments pour publier sur facebook je diffuse toujours ces informations là avec des pincettes dans le sens où tout va dépendre de votre public cible tout va dépendre du secteur dans lequel vous vous inscrivez des habitudes que vous avez créé aussi mais donc théoriquement ce serait en tout cas la fin de semaine donc entre le jeudi et le dimanche qui constituerait les meilleurs jours de publication avec un gros focus sur samedi et dimanche et la tranche horaire ce serait entre 13h et 16h alors ce serait que c'est précisé pendant les heures de travail mais d'un côté le samedi et le dimanche on ne travaille pas donc voilà mais ça c'est les infos globales et par rapport à instagram là ce serait plutôt le lundi le mercredi et le jeudi et là on a deux tranches horaires qui sont indiquées donc c'est soit entre 11h et 13h c'est la pause déjeuner soit entre 19h et 21h donc après le travail par rapport à instagram de nouveau à prendre avec du recul d'autant plus que depuis depuis on va dire on va dire 6 mois enfin en tout cas il y a eu une évolution au courant de cette année où maintenant les publications que vous partagez sur instagram avant elles étaient visibles plus ou moins pendant 24h et maintenant elles sont visibles jusqu'à 48 à 72h donc ça veut dire qu'une personne qui se connecte sur son fil d'actualité elle peut encore voir apparaître un contenu qui a été publié il y a deux jours ce qui fait qu'évidemment ces données de meilleurs jours et meilleurs moments de publication sont un petit peu de nouveau à prendre avec beaucoup de recul puisque la plateforme évolue et que maintenant si un poste a une visibilité qui est plus longue l'intérêt de réfléchir à quand vous devez le poster il reste peut-être un peu réduit néanmoins de nouveau toujours sur cet onglet page insights et puis posts vous avez la possibilité de voir quand vos abonnés sont en ligne alors évidemment c'est une bonne base de travail pour adapter vos moments de publication puisque évidemment l'objectif sur les réseaux sociaux c'est d'augmenter votre communauté mais votre communauté existante il faut pas la négliger au contraire il faut la fidéliser et donc en regardant ces statistiques qui vous permettent de voir quels jours ils sont les plus présents et à quelle tranche horaire ils le sont c'est très intéressant alors je précise que sur ce graphique comme vous le voyez en fait je pense que c'est paramétré comme ça sur toutes ces statistiques c'est qu'on est la tranche horaire le fuseau horaire c'est le fuseau horaire du pacifique donc en fait on est sur un horaire si je me trompe qui est plutôt lié à c'est comme si j'étais à New York ce qui fait qu'en fait comme vous le voyez il semblerait que les gens soient connectés entre on va dire midi et 9h du soir alors en fait ça correspond plus ou moins à la nuit aux Etats-Unis donc il faut en fait plus ou moins inverser le graphique normalement c'est paramétré comme ça d'office et j'ai regardé rapidement avant la présentation pour voir si on pouvait modifier le fuseau horaire mais je n'ai pas réussi et je n'ai pas eu le temps de regarder un tutoriel donc malheureusement je ne peux pas apporter de réponse à la possibilité de modifier cet aspect-là mais si vraiment quelqu'un l'a déjà fait ou a une information sur ce sujet-là qu'il n'hésite pas à le mentionner dans le chat autre point et ça de nouveau que ce soit en temps de crise ou non c'est très important de parler le même langage que l'utilisateur enfin très important dans le sens où il y a des codes sur les réseaux sociaux qui sont quand même assez présents et on l'a vu dans les exemples de publications que je vous ai montré l'aspect emoji emoticone a beaucoup beaucoup de succès sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ça allait évidemment moins sur LinkedIn où on est sur un réseau qui est plus B2B donc on va être moins dans les petits emojis cœur etc ça paraît peut-être plus cohérent sur Pinterest les publications aussi sont beaucoup plus sobres mais effectivement en tout cas pour vraiment Facebook Instagram ces emojis sont très utilisés et donc au niveau statistique c'est démontré qu'effectivement une publication qui contient un emoji au moins un emoji elle génère un taux de partage qui est 33% plus élevé que s'il n'y en avait pas même chose pour les commentaires et alors le taux de likes et autres est également lui de 57% plus élevé donc les emojis ça fonctionne parce que c'est du langage utilisateur tout comme et ça malheureusement je ne rentrerai pas dans le détail mais tout comme les hashtags sur Instagram sont très importants puisqu'ils vous permettent d'aller chercher des personnes qui ne vous suivent pas encore mais qui suivent le contenu sur lequel vous partagez ils ont évidemment une portée assez intéressante tandis que les hashtags sur Facebook eux n'ont pas vraiment une portée qui est utile mais par contre ils sont utilisés pour styliser un texte donc sur une publication Instagram vous allez mettre vos hashtags à la fin de la publication en bloc et en choisir entre 9 et 12 parce que c'est théoriquement le nombre recommandé mais par contre si vous renvoyez votre publication Instagram vers votre page Facebook je vous conseille toujours d'adapter cette publication et de supprimer la série de hashtags en bas de publication parce que sur Facebook elle n'a pas vraiment d'utilité mais par contre vous pouvez mettre certains mots que vous souhaitez vraiment mettre en avant les faire passer en hashtag parce que là ça va permettre de styliser le texte ça apporte de la couleur aussi puisque les textes sont écrits en noir mais si vous avez un hashtag il va apparaître en bleu et donc ça va aussi évidemment contribuer à cet aspect langage utilisateur renforcé autre élément j'en ai déjà inclus quelques-uns dans ma présentation mais évidemment les GIF ça fonctionne généralement assez bien sur les réseaux sociaux puisque c'est un langage utilisateur qui est aussi assez courant et donc si vous souhaitez trouver une banque de données de GIF vous pouvez aller sur gify.com il y en a énormément et alors juste petite astuce mais quand vous publiez un GIF sur votre page en tant que page entreprise en fait si vous faites un copier-coller du lien du site de gify.com le GIF ne va pas s'animer automatiquement et donc là ce qu'il faut faire pour que le GIF soit vraiment considéré et se lance automatiquement sur une publication c'est qu'il faut télécharger le GIF qui va s'enregistrer automatiquement en format vidéo et puis alors vous allez partager ce format vidéo sur la page et ça va apparaître sous format GIF si mon explication n'est pas claire je pourrais la réexpliquer durant la session de questions réponses et alors dernier dernier conseil par rapport à cette adaptation de la communication en tout cas en particulier sur les réseaux sociaux c'est évidemment de veiller à être cohérent sur tous les supports confondus donc c'est vrai qu'ici je vous conseille de mettre à jour vos informations notamment par rapport aux horaires d'ouverture notamment par rapport aux services existants de click and collect par rapport à l'accès aux mesures d'hygiène par rapport aussi à vos nouvelles à votre actualité mais évidemment c'est important que ça se retrouve aussi sur vos autres supports digitaux ou physiques et donc évidemment la mise à jour du site web elle est importante si vous avez une newsletter n'hésitez pas à communiquer sur ces changements et à annoncer la réouverture à annoncer un nouveau menu en takeaway pour les fêtes ou à annoncer le maintien du service de vente à distance pour les commerces qui auraient réouvert ce n'est pas non plus au niveau du point de vente physique à afficher un affichage enfin en tout cas une information spécifique en vitrine et toujours aussi même sur le point de vente physique de préciser si la vente à distance continue ou non puisque ça peut rester une information très utile pour certains consommateurs et une certaine tranche de la population alors au niveau des case studies je voulais vous montrer enfin vous expliquer peut-être plus en détail deux exemples le premier c'est Pardon Brussels qui est je vais arrêter mon partage d'écran parce que je vais plus popoter que vous montrer du contenu Pardon Brussels c'est un oreca qui a ouvert en mois de décembre 2019 donc ça fait un an et il propose des plats qui sont uniquement des cliniques autour de la gaufre donc gaufre sucré et gaufre salé donc c'est vraiment des plats je veux dire si vous mangez une gaufre salée à midi c'est vraiment un plat à part entière et alors c'est aussi un coffee shop et ils font des pâtisseries on va dire et des biscuits aussi qui sont possiblement à emporter sur place mais ça reste assez minime en fait en termes de parts de produits vendus et de parts de marché au niveau du chiffre d'affaires donc en fait lors du premier confinement ils n'ont pas réouvert du tout pour le take away et quand le deuxième confinement a été annoncé donc eux ils ont fermé en fait un petit peu plus tôt parce qu'ils étaient sur le code nassé des bars et des cafés donc quand les bars et les cafés bruxellois ont dû fermer leurs portes ils ont aussi fermé directement mais donc là ils se sont posé la question de savoir s'il était intéressant de proposer leurs produits en take away et le souci qui a été vite dont ils étaient déjà conscients mais qui a été vite identifié c'est que pour eux la gaufre c'est vraiment un produit frais qui est préparé minute et qui doit se consommer on va dire dans les 15 minutes après qu'elle ait été servie ce qui fait que vraiment l'aspect take away en fait même la livraison ou encore moins la livraison ne pouvait convenir à ce type de produit donc ils étaient vraiment sur une optique d'arrêt complet d'arrêt temporaire complet de l'activité et il y avait ce projet de proposer des biscuits à la vente et de les proposer aussi en dehors de chez Pardon donc en dehors des murs de l'activité Horeca et donc en fait ils sont arrivés à lancer une campagne de crowdfunding pour financer la création de ces biscuits donc les biscuits il y a différents types il y a des spéculoos il y a des biscuits au citron confis je pense il y a une gamme de 4 biscuits différents et le projet c'était de les développer on va dire peut-être plutôt pour 2021 voire 2022 mais là ça s'est vraiment accéléré parce qu'on a réouvert nos portes durant l'été on a réussi on va dire à reconstruire plus ou moins une trésorerie correcte mais par contre si on veut financer et garder la tête hors de l'eau et financer cette création il faut qu'on fasse un crowdfunding donc ils ont lancé leur crowdfunding sur lequel je me permets d'en parler parce qu'on a travaillé ensemble dessus et en fait c'est devenu en termes de communication un excellent moyen de continuer à garder le contact avec leur audience parce qu'effectivement comme ils étaient fermés ils n'avaient plus grand chose à dire si ce n'est donner des nouvelles de temps en temps mais donner des nouvelles sans avoir vraiment de contenu ou de solution en cours ou de projet c'était assez difficile à envisager pour eux et donc le crowdfunding est arrivé aussi à la fois comme évidemment un moyen de lever des fonds pour financer un nouveau projet accélérer cette création de nouveaux projets mais aussi et surtout en fait communiquer et garder le contact avec la communauté et donc de fait quand ils ont lancé leur crowdfunding ils sont vraiment assez rapidement arrivés on va dire à la moitié de l'objectif en termes de levée de fonds ils voulaient le faire 7000 euros et donc là je pense qu'on est à 10 ou 12 jours de la fin de la campagne ils ont atteint 98% du montant donc a priori ça va bien fonctionner et alors entre temps ils ont réouvert le point de vente mais uniquement pour proposer les biscuits à la vente à emporter donc clairement en termes de communication de messages à diffuser sur les réseaux sociaux c'était un excellent moyen de garder le contact et de continuer on va dire à être en lien et en relation avec la communauté existante et surtout aussi à jouer sur ce volet on va dire soutien à l'horeca qui est quand même quelque chose de très demandé très recherché pour les acteurs de ce secteur pour l'instant donc ça c'était pour la petite histoire de pardon alors je vous ai parlé tout à l'heure dans mon intro de WecoStore donc ce commerce spécialisé dans les produits la mode et les accessoires durables et éthiques et donc effectivement c'est un commerce qui aussi lors du premier confinement n'a pas développé son webshop ils sont partis sur la vente de bons d'achat qui seraient à dépenser lors de la réouverture et donc en fait la vente de ces bons d'achat quand même suscitait pas mal d'engouement de la part des clients et des prospects aussi en fait il y a de nouveaux clients qui sont arrivés à la boutique grâce à cette communication via les réseaux sociaux puisqu'elles ont mis en place une campagne aussi payante sur Facebook notamment pour vendre ces bons d'achat mais donc le parti pris c'était de ne pas développer de webshop maintenant elles viennent de lancer leur webshop et de passer on va dire en termes de digitalisation totale mais ce qui était intéressant par rapport à leur com par rapport à la réouverture c'est qu'elles ont décidé d'adapter leurs horaires les horaires d'ouverture du magasin et comme elles ne savaient pas comment et vers où s'orienter elles ont fait appel au public elles ont fait appel à leurs clients et donc elles ont lancé un sondage pour savoir ce qui intéressait ce qui convenait le plus aux clients et à la clientèle et donc c'est simplement enfin je veux dire ça a été fait assez simplement dans le sens qu'elles ont créé un Google Forms elles ont posé leurs questions via ce formulaire et elles l'ont diffusé à la fois via les réseaux sociaux elles ont aussi enfin elles ont fait des relances assez régulaires en fait sur Facebook pour demander vraiment que les gens participent et donnent leur avis et contribuent en fait à ce nouvel horaire à la construction de ce nouvel horaire et puis une fois que le nouvel horaire a été défini elles ont communiqué aussi de nouveau de manière plus vaste et donc ça s'est fait via des publications via les réseaux sociaux mais c'est aussi passer par un emailing et une newsletter pour indiquer ces nouveaux produits enfin ces nouveaux horaires et mettre en avant des nouveaux produits qui sont arrivés en boutique durant le confinement et aussi remercier la communauté de les avoir soutenus avec l'achat des bons d'achat en vue de la réouverture et évidemment c'est aussi du contenu qui a été mis en avant via la mise à jour de la page de couverture donc évidemment ça a vraiment permis en fait face à une situation qui n'était pas spécialement positive de quand même garder ce lien avec la communauté de ne pas hésiter aussi à demander leur soutien et de l'obtenir en fait assez facilement parce que c'est clairement on va dire aussi une volonté de la part je pense des consommateurs enfin peut-être que je vis dans je vis dans le monde des mises aux ours mais il y a aussi une volonté je pense de la part des consommateurs de soutenir les commerces locaux surtout ceux qui sont déjà vos clients ils ont enfin je pense qu'ils ont envie de vous voir continuer à ouvrir vos portes tous les jours quand vous le pouvez donc cet appel à la communauté cet appel au soutien il ne faut pas je pense hésiter à le faire parce que la clientèle est souvent disposée à répondre présente et alors je terminerai cette présentation avec un volet que j'aime beaucoup aborder c'est l'aspect organisation puisque évidemment pour être présent de manière efficace sur les réseaux sociaux et pour pouvoir adapter en fait au mieux vos contenus à la fois à l'actualité mais à la fois à une plus courte voire moyenne échéance le fait évidemment de planifier votre communication et votre contenu ça va vraiment beaucoup beaucoup vous aider dans le sens où un calendrier éditorial qui est l'outil pour lequel j'ai fait la promotion il va vraiment vous permettre de réfléchir en fait à ce que vous voulez dire en tout cas au type de contenu que vous voulez promouvoir et aussi à tout ce qui est lié au message au visuel à la recherche d'informations complémentaires à la création aussi de contenu en tant que tel donc c'est évidemment un outil qui est assez efficace donc le calendrier éditorial c'est je pense quelque chose qui vous permet aussi de vous adapter à la fois à la situation et à l'actualité mais aussi à la fois au marketing saisonnier et aux grands événements que vous ne pouvez pas on va dire ne pouvez pas manquer dans votre secteur donc ça vous permet de structurer à l'avance vos contenus de faciliter aussi la transition vers éventuellement un nouveau type de communication en tout cas un nouveau type de contenu parce que je vous conseille quand même toujours de garder le même ton et la même structure au niveau de ce que vous avez fait jusqu'à présent donc si évidemment le discours et le ton ne doivent pas changer les contenus peuvent eux évoluer pour coller au mieux aux réalités de votre audience sachant que donc idéalement on conseille de répondre aux questions qui sont liées à l'actualité mais aussi de garder cet aspect marketing saisonnier en tête puisqu'ici de nouveau j'ai déjà cité cet exemple mais les fêtes de Noël approche l'aspect cadeau festif etc. se ressent quand même fortement dans la communication les calendriers de l'avant on en a vu plein ça ne s'est pas arrêté donc ça reste si vous êtes sur ce secteur-là important de l'intégrer alors au niveau de la construction d'un calendrier éditorial la règle c'est de respecter la loi de Pareto c'est les 80-20 donc en fait c'est 80% de contenu utile à l'utilisateur et 20% d'auto-promotion et donc ici ce que je vous conseille c'est de définir une thématique par jour de publication alors évidemment il ne faut pas publier tous les jours sur les réseaux sociaux c'est aussi à définir en fonction du temps que vous avez à y consacrer mais si vous planifiez le contenu à l'avance et si vous le programmez comme on le verra ça vous prendra beaucoup moins de temps que de le faire on va dire plus sur le vif et de manière très réactive donc le fait d'être proactif à ce niveau-là ça va aussi vous faciliter la vie je vous conseille aussi de rechercher de compiler vos images en amont puisqu'évidemment ça vous facilite le travail de diffusion et ça vous permet aussi d'un peu mieux cadrer le message et de planifier par exemple les produits que vous souhaitez mettre en avant ou les actions ou aussi peut-être un peu plus marketing et liées à ces ventes de produits et alors si vous n'avez pas d'image j'ai répertorié sur les slides il y a 4 sources notamment pour avoir accès à des photos gratuites ce sont des banques de données d'image qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser pour illustrer vos publications sur les réseaux sociaux voire même comme elles sont libres de droit vous pouvez les utiliser sur votre site web ou pour illustrer d'autres actions plus commerciales donc j'ai repris Pixabay Unsplash Pexel et Futter qui sont donc toutes gratuites sachant que moi ma préférée c'est Unsplash donc je vous conseille de jeter un oeil si vous ne connaissez pas encore ce qui aussi est très utile évidemment pour vraiment construire ce calendrier éditorial c'est de rédiger vos textes puisque de nouveau ça va vous permettre de bien cadrer le message d'être sûr de ne rien rater en termes d'informations parce que vous pouvez y réfléchir en amont et puis aussi au niveau du quotidien ça va vous permettre de gagner un temps précieux dans le sens où une fois que les textes sont rédigés à l'avance il n'y a plus qu'à les partager à les publier ou à les programmer alors quelques petits tips pour optimiser une publication c'est qu'effectivement on conseille de limiter une légende en tout cas sur Facebook à 250 caractères maximum donc ça représente plus ou moins 100 mots au niveau d'Instagram par contre on est souvent sur une communication plus en fait sur Instagram c'est assez difficile à dire mais il y a des personnes qui vont privilégier du contenu qui est beaucoup plus court et vraiment miser sur l'aspect visibilité via les hashtags et les partages en story et vont converser justement avec leur audience via les stories par contre il y en a d'autres qui sont plus sur des publications Instagram qui permettent le dialogue et qui donc vont avoir des légendes beaucoup plus longues alors là de nouveau je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise technique dans le sens où ce qui compte c'est que vous vous soyez à l'aise avec ce que vous faites et que le message qui soit diffusé réponde à vos objectifs alors évidemment aussi veillez à toujours utiliser au moins deux ou trois emoticônes par publication et alors éventuellement mettre certains mots en avant en utilisant des hashtags des majuscules des gras c'est vrai que sur Facebook sur une publication Facebook vous pouvez styliser maintenant les publications en mettant du gras ou des niveaux de titres donc ne pas hésiter à utiliser ces fonctionnalités qui ont pour objectif de générer évidemment plus d'interactions avec votre communauté et alors comme on l'a vu vous avez quelques outils qui vous permettent d'estimer quand il est le plus approprié de diffuser vos publications mais il se peut que vous à titre personnel pendant que votre audience est connectée vous soyez occupé à autre chose et donc que vous n'ayez pas la possibilité ou le temps de publier à ce moment là et donc il existe un merveilleux outil qui s'appelle Facebook Creator Studio enfin qui s'appelle Creator Studio mais si vous tapez dans Facebook Creator Studio dans Google vous arriverez directement sur la page et cet outil vous permet de diffuser vos publications à la fois sur Facebook et sur Instagram vous pouvez les diffuser de manière tout à fait scindée et surtout ça permet de les programmer la publication donc sur Facebook la programmation de la publication via un ordinateur c'était quelque chose qui existait depuis très longtemps ça ne veut pas dire que ça a toujours existé mais en tout cas on l'a longtemps connu par contre Instagram comme il n'y avait pas en fait d'options il n'y avait pas de possibilité déjà de de poster via un ordinateur portable on était obligé enfin un ordinateur on était obligé de le faire depuis son smartphone là déjà c'est une grosse évolution parce qu'on peut le faire via une plateforme Facebook avant il existait d'autres plateformes comme Letter ou d'autres qui permettaient d'envoyer automatiquement des publications sur Instagram mais ça n'était pas spécialement privilégié par l'algorithme d'Instagram mais maintenant c'est vraiment un service in-house ce qui fait que vous aurez toujours la même visibilité qu'il vous faut mais donc maintenant vous avez vraiment la possibilité de créer vos publications Instagram via un ordinateur et en plus de programmer leurs parutions également donc ça c'est une chouette fonctionnalité et donc Facebook Creator Studio vous verrez vous y avez normalement accès en tant que page entreprise et si votre compte Instagram est lié les deux seront disponibles et vous pouvez programmer vos publications et donc être tranquille pendant que tout le monde est sur son smartphone si vous vous avez autre chose à faire et bien vous serez vous serez visible sans vous tracasser il y a une question justement par rapport à Facebook qui demande comment on met du gras sur Facebook alors je peux faire la manipulation juste après la présentation si c'est comme ça je vous montrerai alors oui donc je reviens à mes moutons pour terminer donc le fait en fait de construire votre calendrier de publication et de programmer votre contenu à l'avance ça vous permet évidemment de gagner du temps de dégager du temps pour peut-être interagir plus facilement et peut-être plus régulièrement avec votre communauté puisque ce serait qu'en programmant les publications sur Facebook et sur Instagram vous allez peut-être par exemple pouvoir faire plus de stories parce que ce sera beaucoup plus spontané et les réactions les interactions via les stories sont aussi beaucoup plus faciles et plus nombreuses en général et donc c'est aussi l'occasion via ce canal-là de sonder vos abonnés de faire effectivement des fonctionnalités de sondage aussi sur Facebook de demander leur avis et c'est aussi vraiment le fait d'interagir avec la communauté ça augmente aussi la portée des publications et par extension ça augmente votre visibilité sur les réseaux sociaux donc en résumé ce que je dirais pour cette partie-là c'est que le fait de communiquer de façon sérieuse et structurée notamment via la création d'un calendrier éditorial ça permet d'inspirer confiance et ça permet aussi pour vous de ne jamais rater on va dire un grand événement ou quelque chose qui est très important pour votre secteur ou pour vous parce que vous l'avez planifié vu que vous aviez une vue on va dire en avance dessus et évidemment cette notion de proximité virtuelle dont j'ai déjà parlé est devenue assez importante à l'heure actuelle suite au confinement et donc ça vous permet aussi de vous assurer que vous en tenez compte et que même si le fait de planifier ces contenus ça peut donner une impression de perte de spontanéité ça permet aussi de vous assurer que justement vous êtes quand même en contact plus régulier peut-être plus fréquent avec votre audience alors je vous ai mis on est le 3 décembre donc c'est un petit cadeau de ce calendrier de l'Avent je ne sais pas si le lien est cliquable mais en fait chez moi il est cliquable si vous cliquez sur le petit père Noël normalement vous êtes renvoyé vers un lien Google Docs qui reprend un exemple type de calendrier éditorial Géraldine je te vois faire oui de la tête ça veut dire que ça fonctionne donc si vous cliquez sur le père Noël vous arrivez sur une page un fichier Google Docs qui reprend donc un exemple de calendrier éditorial c'est un calendrier éditorial qui est dédié plus à l'horeca mais ça vous donne une idée pardon Laurine je voyais le lien mais à mon avis c'était ton lien qui se met c'est pas cliquable c'est possible mais vous allez vous allez recevoir la présentation et donc dans la présentation vous aurez le lien mais je peux le mettre en fait je vais le mettre dans le chat comme ça vous l'aurez vous l'aurez en direct ce sera effectivement je vais le faire directement vous pourrez aller le chercher directement et alors aussi autre outil que j'ai rendu cliquable aussi mais du coup qui ne l'est pas qui ne l'est pas chez vous c'est le calendrier marketing oui c'est le calendrier marketing de Califio Califio c'est un blog d'une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est marketing d'automatisation etc et chaque année en fait il sort un calendrier marketing qui reprend les les grands événements de l'année et donc ça va de la sortie de Star Wars au festival de Cannes et à la journée internationale de l'environnement enfin tout genre d'événements qui peuvent d'une certaine manière vous aider à vous raccrocher aussi à l'actualité et à planifier vos contenus en ce sens pour conclure j'insiste toujours sur la planification qui vous permet de bien vous organiser puisque c'est vrai que le fait de vous organiser à l'avance ça va vous permettre de gagner un temps précieux d'éviter effectivement de rater un événement de votre secteur mais aussi une actualité qui n'est pas forcément prévisible et qui pourrait quand même avoir sa place de votre contenu ça vous permet aussi en fait globalement de gagner en sérénité par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux puisque si le contenu est préparé et qu'il est bien structuré et que vous avez une vue sur les publications des deux prochaines semaines vous pouvez aussi vous consacrer à autre chose parce qu'effectivement en tant qu'indépendant et qui plus est en tant que gérant d'un commerce de détail enfin en tant que commerçant ou que restaurateur vous avez énormément de choses à faire et vous cumulez différents métiers à la fois et donc effectivement la gestion des réseaux sociaux ça peut paraître comme quelque chose de lourd et de chronophage mais c'est quelque chose qui peut être facilité notamment via ce genre d'outils et alors pour le mot de la fin donc clairement le fait d'assurer une communication quotidienne durant cette période de crise ou même en dehors de cette période de crise sanitaire ça permet de s'adapter afin de répondre au mieux aux nouvelles préoccupations des consommateurs et ça permet aussi de vous forcer à tenir compte du marketing saisonnier et donc à planifier on va dire au maximum les contenus que vous souhaitez publier en tout cas d'y réfléchir en amont pour coller au plus près aux tendances et aux habitudes et alors évidemment cette nouvelle offre de produits qui a éventuellement été créée durant le confinement c'est une raison supplémentaire de continuer à communiquer et de la mettre en avant et donc surtout je vous conseillerais de ne pas avoir peur de parler de ça et surtout d'être vous-même dans votre communication puisque évidemment c'est votre plus grande force et alors avant de passer à la session question-réponse je dois quand même vous annoncer sauf si Gérardine tu veux le faire ou je m'en occupe que donc suite à cette semaine Commerce Hub Brussels Hub Brussels a mis en place un coaching enfin un service d'accompagnement d'urgence pour le secteur du commerce et de l'horeca et donc ça se traduit à travers des speed coaching donc ce sont des speed coaching qui sont accessibles vous avez les liens qui sont disponibles sur les slides même s'ils ne sont pas cliquables mais voilà et donc c'est des speed coaching qui ont lieu avec un expert donc un expert externe à Brussels qui va vraiment pendant une heure passer le temps de voir avec vous de passer en revue des éléments qui sont problématiques ce sont des speed coaching qui sont thématiques donc vous avez accès à tout un panel un programme un menu de speed coaching différent vous avez droit à trois speed coaching différents si vous vous inscrivez donc la sélection se fait sur base d'un entretien avec un des coachs de l'équipe retail qui vous contacte donc un de mes cinq collègues ou moi-même on identifie en fait vos besoins et en fonction de cette identification alors on sélectionne donc les trois coachings et puis après vous avez accès vous êtes mis en relation avec les coachs en question donc ça a des thématiques qui vont de la mise en place d'un système de click and collect l'optimisation d'une plateforme de vente en ligne à des questions sur sa trésorerie sur l'adaptation de ses prix de ses tarifs sur le volet aussi au RECA donc voilà je n'ai plus toutes les thématiques en tête parce qu'il y en a pas mal donc n'hésitez pas à consulter la page hub.pressels slash rebondir et donc je termine par la session de Q&A je vais arrêter voilà je vais arrêter mon partage d'écran merci Géraldine d'avoir mis le lien dans le slide alors je vais tout de suite mettre le lien vers la page Google Sheets avec le calendrier éditorial dans le chat comme ça je n'oublie pas et donc je vous écoute pour les questions réponses vous pouvez soit les poser dans le chat soit activer votre micro et les poser et les poser en live alors il n'y a pas de délai max pour les speed coaching attendez j'envoie le lien je fais deux choses en même temps donc là je viens d'envoyer le lien vers le calendrier éditorial donc pour les speed coaching il n'y a pas de délai max dans le sens par rapport au délai d'inscription j'imagine parce qu'a priori on les a on les a ils sont en cours jusqu'au moins en 1er mai donc voilà c'est ça n'est pas urgent Martha concernant la langue comment faire quand les clients parlent des langues différentes alors il y a différentes possibilités en fait il existe dans les paramètres dans les paramètres de la page sur Facebook il existe la possibilité de faire une traduction automatique de ces publications en fonction de la langue d'utilisation de Facebook de la part de l'utilisateur le petit bémol de cette fonctionnalité c'est qu'il se peut que par exemple moi j'utilise mon interface Facebook elle est en anglais du coup ça veut dire que la traduction automatique se ferait sur base de la langue de l'utilisation de mon Facebook donc en anglais ce qui ne m'arrange pas puisque même si j'utilise Facebook en anglais je préfère avoir les publications dans ma langue donc du coup on va dire le plus courant c'est d'avoir chaque fois cette traduction français-néerlandais ou peut-être français-néerlandais en anglais en fonction de ta cible Martha c'est vrai comme tu es sur tu es sur Excel et quartier Flage c'est vrai que français-néerlandais c'est pertinent mais l'anglais est aussi utile ou alors ce qui peut aussi être une stratégie c'est de prendre le parti pli de toujours communiquer en anglais en partant du principe que la plupart des enfin qu'il y a beaucoup de monde je ne vais pas dire la plupart mais en tout cas il y a énormément de personnes qui parlent anglais et donc ça ça se fait aussi de simplement publier en anglais toutes ces publications d'avoir toujours la même langue sur tous ces supports mais de vraiment prendre ce parti pris là surtout qu'en fait à Bruxelles il y a quand même beaucoup de commerces néerlandophones parce que c'est vrai que j'ai fait la recherche récemment quand j'ai rédigé un guide de communication pour le commerce j'ai voulu reprendre des exemples j'ai voulu reprendre des exemples de commerces néerlandophones et en fait le constat c'est que la plupart des commerces néerlandophones enfin des commerces tenus par des néerlandophones installés à Bruxelles ils communiquent en anglais donc voilà je dirais que si tu fais tout en anglais pour l'instant tu peux continuer comme ça sauf si tu estimes que c'est vraiment problématique vis-à-vis de ta cible et des utilisateurs j'ai l'impression que j'ai blablaté je vais vite voir dans Facebook pour la fonctionnalité mettre en gras alors create posture alors j'ai dit une bêtise en fait on peut mettre en gras quand on poste dans un groupe et quand on poste en tant que personne mais apparemment en tant que page c'est une fonctionnalité qui n'est pas accessible ah non même pas en tant que personne en fait ok donc on peut on peut mettre du contenu en gras dans ses publications si c'est une publication qui est faite dans un groupe Facebook mais en tant que page la fonctionnalité n'est pas en tant que page entreprise la fonctionnalité n'est pas accessible on a bien fait de poser la question mais donc j'ai dit une bêtise est-ce mieux de mettre des petites vidéos ou des images si des vidéos est-ce qu'il existe un programme pour rédiger le subtitle alors je peux répondre à la première partie de la question est-ce que c'est mieux de mettre des petites vidéos ou des images statistiquement les vidéos sur Facebook et aussi sur Instagram ça a tendance à générer plus d'interactions donc si Christophe si vous avez la possibilité de faire des vidéos je pense que je peux tutoyer si tu as la possibilité de faire des vidéos c'est clairement ça va générer plus d'interactions et c'est aussi lié à l'algorithme de Facebook beaucoup plus facilement mis en avant dans les publications générales du feed donc c'est mieux quoi qu'il arrive les images ça reste aussi une alternative en fait à partir du moment où il y a un visuel c'est vraiment c'est très bien mais si en plus ce visuel est animé et que c'est une vidéo c'est encore mieux par contre pour l'aspect sous-titrage je ne sais pas j'avoue je n'en ai jamais fait en tout cas via Facebook parce que je sais bien que via YouTube il y avait un système de sous-titrage automatique mais évidemment si quelqu'un dans l'audience a déjà sous-titré une vidéo il peut partager une astuce dans le chat pour répondre à Christophe mais malheureusement je n'ai rien à recommander comme outil mais je peux Natacha nous dit qu'elle utilise Majisto en termes de montage ah oui iMovie est-ce que via iMovie il ne faut pas faire l'encodage manuel des sous-titres moi en termes de montage de montage vidéo j'utilise ça oui c'est Kinemaster mais Kinemaster en version enfin il est disponible en version gratuite mais ce qui est un petit peu embêtant c'est que il y a le petit logo Kinemaster qui est sur toute la vidéo oui c'est ça donc en termes d'outils pour automatiser le sous-titrage malheureusement je n'ai pas de réponse mais donc on cite Majisto et voir éventuellement iMovie puis sinon demander à Google il y avait aussi une question je ne sais pas si tu avais peut-être déjà répondu comment partage-t-on le même post à la fois sur Facebook et sur Insta ah oui donc ça ça se fait via Instagram donc en fait quand une publication oui je n'avais pas vu effectivement la question de Natacha quand une publication est réalisée sur Instagram si le compte Instagram est lié à la page Facebook il y a possibilité d'automatiquement renvoyer la publication Instagram sur Facebook donc ça c'est vraiment lié au paramétrage du compte Instagram qui doit être lié à la page Facebook mais une fois que c'est le cas en fait quand on arrive à la zone publiée on peut dans le bas de l'écran de publication sur Instagram il y a la possibilité d'activer publier aussi sur Facebook et donc en cliquant sur ce petit bouton c'est renvoyé à la fois sur Insta et sur Facebook et je pense que c'est une fonctionnalité qui existe toujours Ok Natacha et donc effectivement via Facebook Creator Studio alors là on peut faire des publications séparées enfin distinctes mais c'est depuis un ordinateur sur les deux sur les deux canons S'il y a d'autres questions n'hésitez pas Non de toute façon on enverra donc un mail à tout le monde qui reprendra un lien pour télécharger la présentation et il y aura une petite proposition pour l'évaluation et c'est aussi enregistré ce sera prochainement normalement accessible sur notre page YouTube mais on mettra ça dans le dans le message et sinon n'hésitez pas il y a encore pas mal d'ateliers pour la journée de demain qui sont prévus sur notamment sur les ventes sur la réouverture des magasins voilà donc n'hésitez pas à faire un tour sur le calendrier et les ateliers qui restent et si oui si vous avez des questions complémentaires je peux tout à fait y répondre je reste disponible vous pouvez me contacter via l'adresse mail générale de notre équipe c'est retail arrobase hub.brussels je peux la mettre dans le chat donc en fait c'est une adresse qui est gérée par toute l'équipe et l'attribution se fait l'attribution des dossiers se fait en tournant entre nous mais donc pour tout ce qui concerne vraiment l'accompagnement en communication si vous dites que vous avez participé à cette session ce sera renvoyé automatiquement vers moi et donc je pourrai reprendre contact et si vous souhaitez discuter d'une thématique ou l'autre on peut le faire je précise juste que je suis encore là toute la semaine prochaine et puis j'ai pris trois semaines de congé donc je ne serai peut-être pas réactif voilà ok un grand merci Lauren merci à vous merci pour votre participation merci pour les questions et bonne soirée à tous merci pour les questions merci pour les questions